Bonjour, à 4 bar, Meatship fait sa purge. Permission de monter à bord ? Je voudrais filmer. Alors, par où tu purges ? Alors, regardez les amis, Philippe a une vanne. Ça, c'est la river, c'est la colise, c'est comme ça. Là, tu as essayé de démarrer, c'est ça ? D'accord. Donc, vous avez les deux vanes de purge, là et là-bas. On a une au-dessus du suivant et une en-dessous. D'accord. Donc, une au-dessus et une en-dessous. Comme je vous l'ai dit, la pression de service est à 4 bar. C'est une machine, ah oui, c'est la Pompouille de Stuart. C'est laquelle ? C'est la 5A ? Oui, c'est ça. Donc, rappelez-vous, c'est une machine qui se comporte au démarrage comme un monocylindre, puisque le cylindre contre pression est celui qui donne la vapeur à la basse pression. Oui, ça sent bon. Donc là, Philippe a réduit l'arrivée de la purge. a ouvert à la vapeur au maximum. Le feu, alors là, la pression est montée à 6 bar. Ah, c'est du direct, les amis, c'est du direct. On est dans le feu de l'action, c'est le cas de le dire. Là, la coulisse a du mal à passer. Ah, il bouge, il a commencé à vouloir bouger. Et ça crache de l'eau en bas, ça crache. Ah, je l'ai vu bouger, en tout cas. Il y est presque. Il y a de l'eau dans la machine. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que tu pleures. Là, tu mets l'eau sous le foyer. Comme ça, elle s'évapore. C'est un bac d'isolation pour isoler le bateau, justement. D'accord. On a une pression de service de 8 bar, les enfants. Ça commence à devenir amusant. Ça va ouvrir la soupape. Tu déclenches à 8 bar ? Oui. Le démarrage... Voilà. Alors, c'est une soupape qui est sans doute avec une bille, parce qu'elle se déclenche. Et elle s'arrête tout de suite. Ce n'est pas une fuite ou trois fuites. C'est poum ou pas poum. Il barre. Alors là, ça donne. C'est parti les amis. Avec les pompes. Et voilà. Il est en direct, les amis. C'est en direct. Et voilà, la machine est repartie. Donc là, la position du levier de la coulisse de Stephenson est en position intermédiaire. On n'est pas à fond, normalement. Si, tu es à fond, là. Je marche avant, là. Tu es en marche avant toute, là, déjà ? Oui, d'accord. Regardez ça, c'est une horloge. Donc voilà, la zone d'isolation permet à Philippe de se débarrasser de l'eau qui est au pied de sa machine. Je vous avais senti déjà montrer les deux pompes, mais j'en ai une autre ici aussi. Il y a trois pompes, en fait, alors ? Oui, oui, c'est ça. C'est quoi ? C'est deux pompes à eau et une pompe à vide ? Oui, la pompe à l'écanique, on va là, et on fait l'eau vide à l'échappement. Voilà, ça crée une dépression qui favorise l'échappement, d'accord. Donc il y a bien une pompe à vide. Et l'eau est recyclée ou tu es à vapeur perdue ? La pompe à vide envoie dans le condenseur, enfin, l'échappement envoie la vapeur dans le condenseur. Et pour la refroidir et la réinjecter dans le système, voilà. Là, tu me fais plaisir parce que ce n'est pas tout à fait le mien. Regardez ça, ça tourne comme une horloge. Et la soupape est toujours à 8 bar, bah oui. Et le petit manot du bas, c'est le manot de la dépression ? Voilà, c'est ça. Là, on voit que la pompe marche au rythme des compressions de la machine. Et effectivement, elle fait du vide, là. Elle aspire l'échappement et bien entendu, elle redonne de la performance à la machine. Et le manot de gauche aussi marque 8 bar, ça veut dire que c'est un deuxième manomètre ? Par contre, il a l'air d'être plus sensible au fonctionnement de la soupape, lui. Le premier là-bas. Oui, oui, oui. Et plus stable. Là, on a un manomètre à dépression. Oui, oui. Là, on a un manomètre à dépression. Et la pression ne bouge pas, on reste à 8 bar et ça claque, ça claque, ça claque. Et la vanne de registre que vous connaissez en radiocommande, et bien voilà, c'est le petit manche en boîte qui est ici. Voilà, bien écoutez. Voilà, le bateau de Philippe est opérationnel. Au revoir les amis.